bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 1 sur le cours des structures algébriques première partie sur les lois de composition interne on considère la loi de composition interne étoile définie sur r par x étoile y c'est xy moins 2 facteur de x plus y plus 6 petit a montré que étoile est associative et commutative petit b montré que étoile admet un élément neutre petit 2 est ce que tout élément de r est simétrisable pour la loi étoile justifiée petit 3 on pose e c'est l'intervalle ouvert de plus l'infini montré que e est stable dans r étoile réponse réponse et on va commencer par la première question petit 1 petit a montrons que étoile est associative et commutative montrons que la loi étoile est associative et commutative on va commencer par l'associativité on va commencer par l'associativité associativité associativité je prends trois éléments d'heure on considère x, y et z de r on a x étoile y le tout étoile z est égal à x étoile y c'est x y moins 2 facteur de x plus y plus 6 le tout étoile z ceci donne x y moins 2 facteur de x plus y plus 6 le tout fois z moins 2 facteur de x y moins 2 facteur de x plus y plus 6 plus z puis plus 6 ceci est égal puis je développe ça donne x, y, z moins 2 x fois z c'est moins 2 x, z moins 2 y fois z c'est moins 2 y, z plus 6 z plus 6 z plus 6 z puis moins 2 x y moins 2 x moins 2 c'est moins 4 c'est 4 donc c'est 4 x plus 4 y moins 2 x c'est moins 12 moins 2 x c'est moins 2 z plus 6 z ceci est égal x, y, z moins 2 x, y moins 2 x, z moins 2 y, z puis plus 4 x plus 4 y 6 z moins 2 z c'est 4 z moins 2 plus 6 c'est moins 6 voilà et je garde ce résultat et maintenant x étoile entre parenthèses y étoile z ça donne x étoile z y étoile z c'est y, z moins 2 facteur de y plus z plus 6 ceci est égal x facteur de y, z moins 2 facteur de y, z moins 2 facteur de y plus z plus 6 facteur de y, z plus 6 le tout puis plus 6 donc je développe ça donne x, y, z moins 2 x, y moins 2 x, z plus 6 x plus 6 x moins 2 x moins 2 y, z plus 4 y plus 4 z moins 12 plus 6 ceci donne x, y, z moins 2 x, y moins 2 x, z moins 2 y, z moins 2 x moins 2 x c'est plus 4 x plus 4 y plus 4 y ça c'est y plus 4 z moins 6 moins 12 plus 6 c'est moins 6 donc si vous regardez bien ces deux expressions mathématiques que j'ai coloriées en jaune on voit bien qu'il s'agit de la même chose n'est-ce pas ? donc x plus y le tout plutôt x étoile y le tout étoile z est égal à x étoile entre parenthèses y étoile z par conséquent la loi étoile est associative donc x étoile y le tout étoile z est égal à x étoile entre parenthèses y étoile z d'où la loi étoile est associative dans R et les associatives dans R maintenant on passe à la commutativité commutativité on va voir est-ce que la loi étoile est commutative ou non je prends deux éléments de R soit x y de R on a x étoile y est égal à x y moins deux facteur de x plus y plus six qui est égal aussi à y x moins deux facteur de y plus x plus six qui est égal à y étoile x donc la loi étoile est commutative B montrant que étoile admet un élément en neutre E soit x appartenant à R on a x étoile E est égal à x ceci veut dire que x E moins deux facteur de x plus E plus six est égal à x ceci veut dire que x E moins deux x moins deux E plus six moins x est égal à zéro ceci veut dire que x facteur de E moins trois pour moins deux x moins x c'est moins trois x donc E moins trois plus six moins deux E égale à zéro ceci quel que soit x appartenant à R donc E moins trois doit être nul et six moins deux E doit être nul ça veut dire E est égal à trois et si je remplace E par trois ça donne six moins deux fois trois qui est égal à six moins six qui est égal à zéro donc la deuxième condition elle est vérifiée donc ou bien par conséquent par conséquent trois et l'élément neutre et l'élément neutre pour la loi étoile dans R j'ai pas vérifié que E étoile x est égal à x parce que je sais que la loi elle est commutative donc x étoile E est égal à E étoile si ce n'était pas le cas je dois vérifier que E étoile x est égal à x ou bien trois étoiles x est égal à x puisque la loi comme je l'ai déjà dit elle est commutative donc il suffit tout simplement de chercher E lorsque x étoile E est égal à x petit 2 voyons si tout élément de R est simétrisable ou non pour la loi étoile donc soit x appartenant à R cherchant l'existence cherchant l'existence de x qui appartient à R tel que x étoile x prime est égal à l'élément neutre qui est 3 donc ce n'est pas la peine de chercher x prime étoile x qui est égal à 3 puisque la loi est commutative on a x étoile x prime est égal à 3 ceci équivaut à x x prime moins 2 facteur de x plus x prime plus 6 est égal à 3 ceci équivaut à x x prime moins 2x moins 2x prime 6 moins 3 c'est 3 est égal à 0 ceci veut dire que x prime facteur de x moins 2 est égal à 2x moins 3 si x est égal à 2 alors x prime fois 0 est égal à 2 fois 2 c'est 4 4 moins 3 c'est 1 donc pas de solution pour cette équation ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments symétrisables pour x est égal à 2 ou bien 2 n'admet pas de symétrie il n'y a pas de symétrie il n'y a aucun élément x prime qui vérifie x prime fois 0 égal à 1 donc 2 n'a pas de symétrie 2 n'a pas de symétrie pour la loi étoile bien sûr dans R non si x différent de 2 alors je peux continuer alors x prime c'est égal à 2 x moins 3 sur x moins 2 donc tout élément de R moins le singleton 2 est simétrisable tout élément de R moins le singleton 2 est simétrisable dans R muni de la loi étoile et son symétrique bien sûr c'est 2x moins 3 sur x moins 2 troisième et dernière question montrant que E est stable dans R muni de la loi étoile avec E c'est l'intervalle ouvert 2 plus l'infini soit x appartenant à E et Y appartenant à E montrant montrant que x étoile Y appartenant à E c'est-à-dire x étoile Y supérieur strictement à 2 ou encore x étoile Y moins 2 strictement positif donc on va montrer que x étoile Y moins 2 est strictement positif on a x étoile Y moins 2 est égal à x Y moins 2 facteur de X plus Y plus 6 moins 2 qui est égal à x Y moins 2 X moins 2 Y plus 4 Ceci est égal à X facteur de Y moins 2 moins 2 facteur de Y moins 2 et je et je peux factoriser par Y moins 2 ça donne Y moins 2 facteur de X moins 2 et on sait et on sait X appartient à E et Y appartient à E E c'est l'intervalle de plus l'infini donc donc X est supérieur strictement à 2 et Y supérieur strictement à 2 Ceci implique que X moins 2 est strictement positif et Y moins 2 strictement positif Ceci implique que X moins 2 facteur de Y moins 2 est strictement positif Ceci implique que X étoile Y moins 2 est strictement positif Ceci implique que X Y est supérieur strictement à 2 Ceci implique que X étoile Y appartenant à E Conclusion E est une partie stable est une partie stable dont R muni de la loi étoile Cet exercice est terminé et a été préparé par le professeur Dlatif Ivedou du collège Bourzeïtoul Marrakech A très bientôt 2 2 2 2 3 2 3 4 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11